Salut et bienvenue à l'écoute de Bessinguet Football Club, le podcast foot. Aujourd'hui, Dimi, Dodo et moi, les cas avons le grand plaisir, le privilège une fois encore, d'évoquer avec Grégoire Mbida sa formidable carrière. Le très talentueux milieu de terrain a fait partie de la grande équipe du Canon Yaoundé entre 1975 et 1982. Il est également de la première campagne des Lyons en Coupe du Monde en 1982 et est le seul buteur à l'époque des Lyons face à l'Italie, future championne du monde. Il manque de peu sa deuxième Coupe du Monde en 1990 pour une raison qu'il évoque dans notre entretien et se dit cependant sans amertume à ce propos. Entre temps, Mbida a soulevé et remporté la Cannes 1984 avec les Lyons. De tout cela, il est question, lors de cet entretien riche de détails qui devraient vous surprendre, Grégoire Mbida commence cependant par son pénalty manqué en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1986 face à l'Egypte au Caire, une finale perdue au tir au but. Alors j'ai eu des problèmes avec mon club Bastia, qui ne voulait pas... A chaque fois qu'il y avait une Coupe d'Afrique, Bastia voulait toujours me retenir. Je ne sais pas pourquoi. Donc je suis même arrivé en Egypte 3 ou 4 jours après les autres. Bon, pour la petite histoire du pénalty, moi je ne suis pas un grand tireur de pénalty. Je leur ai dit que je n'en voulais pas. Bon, ils ont insisté. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai loupé. C'est que je voulais trop bien faire. Donc, j'ai parti à côté. Mais il faut savoir qu'on a toujours un réflexe de donner le pénalty à ce qu'on appelle dans le footballer le leader technique. Et Arendt, est-ce qu'il était un leader technique avec son cousin? Docteur. Avec Docteur. Vous savez... La différence avec Arendt, c'était que Arendt, même quand il n'est pas sous but, il va encore trouver une solution de la passe. Il avait ça, il avait ça. Non, mais c'est vrai, Arendt, il était comme ça. Non, non, moi, je n'étais pas un buteur. Moi, j'étais là pour concevoir le jeu. Moi, j'étais juste pour concevoir le jeu. Bon, les buts, on avait assez. Il y avait Roger qui était là, Manga pouvait marquer. Même mon frère et moi, on ne savait pas marquer les buts. Même Docteur ne savait pas. Ce n'était pas notre club. C'est intéressant que tu disais Docteur, mon frère. Parce que je remarque, quand je trouve ton nom complet, que c'est Grégoire Mbida à Béga. Voilà. On est cousin direct. Oui, oui, c'est le cousin direct. Ah bon? On était cousin direct. Bon, lui, il est parti. C'est le cousin direct. Et au-delà du fait, c'est le cousin direct. C'est le frère. C'est le complet tout cousin de sang. Voilà. Et puis, on a commencé la carrière ensemble, tout petit. Voilà. Donc, on a joué les inter, quartier, à gauche, à droite. On était toujours ensemble. Moi, je voulais d'abord revenir sur le match, quand même si on se parlait de 96. Moi, je voulais quand même revenir sur un match quand même en 84. Peut-être que, parce que moi, je dois avoir, avec mes amis d'enfance, deux ou trois ans d'écart. Donc, moi, j'ai quand même appuyé sur 84. Et 84, je veux savoir comment ça se passe devant au Fête Goigny, dans un stade plein. Ah, Abidjan. Avec Yusuf Fofana, sur le côté droit, au côté gauche, qui en fait le traumatisé tout bain. Ah, ça. Ah, ça. Il traumatisait tout bain. Et jusqu'à ce moment, il a été obligé de changer de position pour venir. Voilà. Ah, mais il ne faut pas l'intérêt se le raconte lui-même. Tu as vraiment bien suivi. Voilà. Bon, parce que Yusuf, Yusuf avait 17 ans. Il avait 17 ans, tout feu, tout flamme. Tout flamme. Donc, avec Toubé là-bas, c'était chaud. Bon, et moi, j'ai demandé à Ndiasso. J'ai dit, Ndiasso, là-bas, là-bas, tu tapes le pied deux fois. Oui. Le petit, là-bas, fuir. Et Ndiasso, c'est ce qui est passé. Et il est entré au milieu du terrain. Il est entré au milieu du terrain. C'est là qu'il nous a lissé. On a été tranquille dès qu'il est parti au milieu du terrain. Sinon, c'était un danger public. C'est vous les joueurs qui demandaient à Ndiasso de changer de côté ? Moi, moi, j'ai demandé à Ndiasso. Tranquille, là-bas. Parce que même en Coupe d'Afrique, là, il n'était pas question que Ndiasso soit titulaire ou bien machin. C'était la première fois. Je lui ai dit, mais petit, Magnan, tu crois que tu ne dois pas jouer ? Pourquoi ? Les pieds que tu me tapais quand j'étais dans le canon Dynamo. Quand tu me connais les pieds, là, tu as vu le petit, là, ce qu'il est en train de nous faire. Va jouer de l'autre côté. Voilà. Et puis, un bon mec fremait, partait de l'autre côté et tout est sorti. Oui, oui. Ah, mais c'est très intéressant parce que ça a une conséquence dans le match. Parce qu'après, c'est Sincot qui donne le centre à Mila pour, je pense, un des deux. Pour le but, oui. La finale contre le Nigeria, j'ai distrait un peu, j'ai distrait le mur nigérian, là. Je dis à Ndiasso que je décale, tu frappes, ne discutes pas, n'attends pas le coup de sifflet de l'arbitre, frappe seulement dedans. C'est une belle image. Il avait une puissance, un coup de pied. Après le match, la prime, il vient, il vient me voir. Je lui dis, tu viens me donner quoi ? Il lui dis, oh ! Ah, il a voulu partager sa prime avec toi ? Oui, je ne dis pas, non. Moi, je suis pro là-bas. Garde ton argent, là. Ah, mais ça, c'est généreux. C'est vraiment un très beau geste. Pour revenir encore sur la Coupe d'Afrique, la même Coupe d'Afrique 84, là, il n'y avait pas, à l'époque, les lattos ne faisaient pas de retrait. Les lattos faisaient rarement les centres. Non, 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 ils ne montaient même pas. Ils ne montaient même pas. Ils n'étaient pas au français. Ils ont fait un centre contre la Côte d'Ivoire, un centre millimétré. Mais, avant-hais-je, comment lui vient l'idée de prendre le couloir ? Parce que je me souviens qu'à l'époque, les lattos, quand tu les fais ton côté pour monter, ils parlent aussi que ton niélier n'est pas derrière toi. Mais où ton milieu ? Tu as l'intérêt de prendre le couloir et d'aller faire le centre qui amène le premier but. Comment tu peux dire ça ? Ndiasso, j'étais déjà un pomme de confiance. Oui, c'est vrai. Parce que moi, quand j'arrive, je parlais beaucoup avec, je parlais beaucoup au jour. Je parlais beaucoup au jour en m'amusant, en rigolant. Bon, ils ne me prenaient pas au sérieux. Ils disent que moi, je rigole toujours. Donc, j'ai mis Ndiasso en confiance. Et c'est comme ça, ils pouvaient se permettre de monter et faire le centre comme ils voulaient. C'était un pomme de confiance. Parce que quand tu joues dans une équipe où il y a les gros noms, tu te fais tout petit. Tu t'es fait tout petit. Mais avant, en 86, si on rejoue Cameroun-Égypte de 86 en finale, l'Égypte ne nous gagne jamais. Il y a au moins 3-4 télatifs sur Umaru. Il y a au moins 3-4 cartons rouges. Mais voilà. L'Égypte nous... C'était difficile que l'Égypte nous batte. Mais bon... Ils ont gagné aussi le but. En plus, cette finale-là, cette finale-là, il y avait un gros problème en Égypte. les militaires voulaient débarquer au Moubarak. Et nous, on n'était pas au courant. Le stade était inondé de militaires. Donc, quelque chose malgré bon. C'est après, tout de suite, dès que le match est fini, le... L'ONU, à l'époque, c'était le sultan de Bamoun, Bumbonjoïa. Oui. Et il nous a dit, on a envoyé... Notre gros avion-là était encore là. Le 704, ils sont venus, ils sont partis de Paris. On est montés dans l'avion directement en Surouette et en Massena. Il fallait quitter le territoire égyptien. Ça, c'est l'histoire du Cameroun, ça. Merci. Merci. Ah, mais ça, c'est fabuleux parce que de quoi, Mida, vous l'avez vu ? Parce qu'on ne sait pas si j'ai marqué le pénalty ou André marqué aussi. Engagé, non ? Qu'est-ce qui allait se passer au stade-là ? On ne sait pas. C'est un scoop que je n'avais jamais vu écrit nulle part. C'est vraiment génial. Comment vous avez... Bobonjoïa a dit, les gars, les enfants, ne vous plaignez pas. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre. L'avion arrive de Paris, viens de Baudouille, on ne dort pas ici. Il y a des gros problèmes. Et ça, c'est l'histoire du Cameroun. Ça ? Avec l'avion, ils ont fait l'appareil contre la Côte d'Ivoire. Mais on rentre dans l'avion, c'est tout le monde qui applaudit, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore dans l'avion ? Il y a quoi ? Les gens disent que non, 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 c'est bien, c'est pas un problème de gagner la Coupe. Cette histoire ressemble à une autre histoire. Cette fois-là, vous aviez gagné Canon Minima à Kinshasa, vous repartez avec la Coupe, mais l'avion... Ah, ça, c'est avec le Canon. Oui, avec le Canon. Avec le Canon, oui. Ah, Léka. Léka, excuse-moi de prendre la parole, ça me rappelle, quand tu parles de Canon, mais à Renteur, il y a un match de Canon contre une équipe légère qu'on appelait Bendel City, Bendel Insurance. Bendel Insurance, oui. Alors là, Léka, ça, c'est les gens de match, Bendel Insurance, je pense qu'ils viennent faire un 1 à Aoudé. Ils viennent faire un match nul avec nous ici. Oui. Ils viennent pour aller gagner. Il faut aller gagner au Nigeria. Il faut aller gagner au Nigeria. On a dû leur donner ou 4-1 ou 3-1 chez eux. Ah oui. 3-1. Tommy a pris les pénaltis. Oui, ils nous ont envoyés à Bendel, au village là-bas. Oui, oui, au village, à Bendel. Et on est partis pour le jour du match. Ils nous ont laissés dormir à Lagos. Et c'est le matin qu'ils nous disent qu'ils vont jouer le match à Bendel City là-bas. Je dis, on a dit ce n'est pas grave. On va jouer, non ? C'est un problème. On dit que, on dit, la légende dit, parce que c'est un match que j'avais entendu parler de ce match-là un jour à la Courneuve, on joue souvent au football, je pense que c'est le moment qu'on en parlait. Je dirais que pendant les 10 ou 15 premières minutes, il a dit qu'il était au moins 6 ou 7 fois ça passe jusqu'à ce qu'on a arrêté le match pour faire défendre les chiens policiers. Et les chiens ont fouillé Tommy. Le chien était là. Tommy a même arrêté je crois un pénalty. Donc, il y avait un chien derrière là qui faisait ouh 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 quand Tommy a fait le pénalty. On va jouer. Mais au moins, ils n'ont pas créé de problème. Non, ils ont même dynamité une partie d'une tribune, les petites tribunes car ils ont tout cassé. Donc, on nous a pris direct dans les voitures militaires, à l'aéroport direct. Les gens partaient du stade. Les gens partaient du stade après le match, ils prenaient la direction de l'aéroport. Ils disaient qu'ils allaient brûler notre avion le C-130. C'est incroyable. Comment tu le vivais dans ton souvenir quand vous alliez jouer des matchs comme ceux-là à Bendel ou à Kinshasa ou à Conakry et vous n'étiez... Dans ces insécurités là, vraiment. Non, non, non. L'insécurité, l'insécurité juste après le match. Le reste, il fallait d'abord faire notre taf, c'est tout. On vous tape et après, si vous voulez nous tuer, vous nous tuer. Oui, mais avant, est-ce que, par exemple, qu'on vous laisse dormir à la capitale nigérienne pour aller à Bendel le matin, on vous dit qu'à Bendel il faut aller. Donc, ça c'est déjà une sensation hostile et je suppose que même déjà dans les parages, dans l'entourage, vous sentiez cette hostilité. et comment vous réussissiez cette ambiance hostile-là ? Comment vous réussissiez à... L'ambiance hostile-là nous rendait même plus forts. Parce que le canon, c'était ça. On était soudés, on n'avait peur de rien. Plus vous faites des conneries là, plus on devient plus fort. Oui, d'ailleurs, Jean-Paul, il y a quelques années que quand Bilima a fait match de la Garoua, deux buts partout en match à l'année. tout le monde était convaincu que c'était fini. Et là, ça vous a énervé parce qu'à la fin du match, ils se sont moqués de vous. Bien sûr. Même le président, il joue à l'époque, le feu. Mais il était tellement énervé qu'après le match, il n'a même pas osé nous regarder. Là, on a compris que c'est grave. Surtout que le match jouait chez lui et à Garoua. Ou à Garoua en plus. Mais il y a eu les émissaires de la présence qui sont venus nous dire qu'on va à Kinshasa et on ramène la coupe là. On va ramener la coupe qui restait tranquille. Du coup, dans tous tes matchs, que ce soit les matchs avec le canon, avec Bastia, avec les lions, quel est le match sur le plan émotionnel qui t'a le plus marqué ? Le canon Afia, la fière de Conakry. Ah oui. Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était au Ayaoua et au Aconakry. Les game-matchs, les retours. C'était à Conakry, match 0-0 partout. Pour quel mot fait 0-0 à Conakry ? À Rantès. Mais vous savez, l'Oafia dominait tellement le football africain à l'époque. Donc, on a été les premiers à damer l'opinion Afia. Et donc, c'est le match qui m'a le plus marqué. Émotionnellement marqué. Voilà. C'est ce match qui m'a vraiment marqué. C'est le match qui établit le canon comme un grand puisque vous détrônez le grand. Mais bien sûr. C'est là on détrône le grand et puis on prend sa place. Et du coup, ça nous amène directement de là pour qu'on chute du coup en 90. Absolument. En 90. tu joues quelques matchs déliminatoires. Pourquoi tu ne pars pas au Mondial en fait ? Mais je ne vais pas au Mondial. Bon, on était en stage à Bordeaux. Oui. Bon, j'ai des amis à Bordeaux qui, quand les Lyons sont arrivés, on n'a même pas de bus. Il fallait bricoler qu'on trouve un bus. les dirigeants n'avaient même pas de voiture. Ils avaient fait comment ? Donc, j'ai des amis qui sont venus. Ils ont laissé leur voiture. Bon, le bus est arrivé plus tard. Donc, on est en stage et à la veille de notre départ, je vois Manga Ongé non, j'ai d'abord vu Ouzunem Pomme Sekona là. C'est autour de... et pour mener là-dessus. Je ne sais pas si c'était lui. Je ne sais même pas si c'était lui. En fait, en 90, c'est lui qui conduit les Lyons. Je lui dis donc, bon, il faut que j'aille dire au revoir à mes amis là. Vous avez les voitures, ils viendront prendre les voitures. Il m'a dit non, il faut aller voir Manga. Je lui dis mais comment je vais voir Manga ? C'est toi le patron ? J'arrive chez Manga. Manga me dit OK. Je lui dis je pars avec Massime. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Nous sommes partis comme ça. Quand on revient, on trouve la guerre. Moi, je lui dis bon, laissez-moi, je reste. Moi, je ne parle plus, je ne joue plus avec vous. Mais ne gâchez pas la carrière de Massime. C'est tout. Et c'est comme ça que je reste. Et la raison, c'est que vous êtes revenu tard dans la nuit, semble-t-il. On a, on a, le match, on est même encore, le match avait lieu 3-4 jours avant. Après, on était pressé pour aller voir. Les voitures, c'était bien quand ils roulaient avec les voitures de mes amis là. C'était bien, non ? Ils étaient dehors toute la nuit, chaque nuit. Tu penses qu'on t'a sacrifié ? Non, non, c'est moi qui ai dit que je ne parle pas. Ah ok, c'était une décision personnelle. Quand j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, c'est-à-dire, les jours, entre jours, même, c'était une mauvaise embargée, je dis pardon, laissez-moi, tranquille. Moi, je prends tout sur moi. sont mécontents que vous soyez sortis et qu'eux, ils n'aient pas de la liberté. Et donc, ils se plaignent et quand tu arrives, c'est le bordel dans la maison. Oui, j'ai donc préféré ne pas mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe. Moi, j'ai préféré sortir du groupe. Mais est-ce que, du coup, Arantes, il n'y a pas eu quelqu'un dans l'OFSA, dans l'équipe qui t'a retenu, qui a essayé de te retenir parce que, dans l'équipe du Cameroun de 90, en milieu offensif, on n'avait vraiment pas de milieu offensif. en dehors de lui, Paul Thierry, qui t'aime... On n'avait pas. On n'avait pas. On n'avait pas. On a fabriqué là avec... Trois ans, personne m'a dit « Oh non, on était nèvres. » Non, je suis parti. Tu rates ainsi ta deuxième Coupe du Monde alors que la première, c'était vraiment bien passé pour toi d'un point de vue personnel. Tu joues tous les trois matchs. Vous en sortez après avoir marqué un seul but, tu en es l'auteur. Et je me demande, à l'époque, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de rater ce que des joueurs à travers le monde tueraient pour en faire partie, pour faire partie d'une équipe qui va en Coupe du Monde ? Non, non, en fait, moi, ma tête n'était même pas là. Si je parle à la Coupe du Monde, je parle à la Coupe du Monde. S'il y a déjà des problèmes, je laisse tomber, je ne pense même plus. Je ne pense même plus. Je rentre et joue avec mon club, c'est tout. Pour aller un peu dans le sens d'Arantes, Leka et Dodo, en fait, Arantes, comme son cousin Abéga, ce n'étaient pas des joueurs qui tueraient père et mère pour... Voilà, pour combater la fonction, bien machin, non ? Voilà, parce qu'il faut savoir que même Abéga a refusé même de jouer les matchs éliminateurs parce qu'il se trouvait déjà faible, ce que la plupart des joueurs africains ne voient pas. Ne font pas. Voilà. D'ailleurs, pour continuer, sur ce point, je dois te demander à Arantes, un journaliste camerounais m'a dit il n'y a pas très longtemps, au moment où Mila revient pour la Coupe du Monde 90, il demande à toi et à Docta si vous êtes intéressé et essaie de vous emmener et tous les deux vous dites non, ce n'est plus votre plan. On a dit non ? Non ? Mais après, quand Roger va en Coupe du Monde et il fait son... il a sa fabuleuse performance, tu ne t'es pas dit qu'il aurait pu être là ? C'est bien pour lui. Mais je sens quand même à Arantes dans tes propos une certaine forme quand même de... comment on dit ? Pas d'animosité, mais voilà, un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé avec cette équipe nationale du Cameroun. Non, non, je ne pense pas. Non, non. C'est très naturel ce que je dis. Il ne faut pas compliquer. Si je dis je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne regrette rien, 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 rien du tout. Non, ce n'est pas un regret. Ce n'est pas un regret. C'est un goût... En fait, l'animosité envers l'équipe, non, même pas. Non, en fait, ce que je voulais dire, le mot animosité, certes, mais ce que je voulais dire, le goût d'inachevé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que ce qu'il y a de très dur pour un footballeur, c'est d'arrêter quand il est encore capable de jouer. Toi, c'est pour là que tu es encore capable de jouer parce que tu as commencé à jouer très, 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 très jeune. Ah, ben oui. Et avec le temps... Là, en catégorie, il y avait tes élèves dans cette équipe de catégorie, il y avait tes élèves qui ont du 7 coups du monde. Non, non, le corps s'use vite aussi. Oui, d'accord. On n'est pas tous pareils. Surtout pour avoir tout à l'heure. On n'est pas tous pareils. Mais tu réfléchis pour mettre tes côtés à l'aise, mais tu as beaucoup de pression aussi. Oui, mais en plus... Dans un moment donné, ton corps s'use plus vite que les autres. Oui, mais tu as remarqué que les joueurs dont le corps s'use le plus et les milieux de terrain parce qu'ils réfléchissent trop. Mais bien sûr. Ils réfléchissent trop. Ensuite, dans la position dans laquelle on jouait, c'était normal. Mais en fait, il y a une chose qui, même si on dit ça, Jimmy, la vérité, c'est qu'Arant Tessa a une formidable carrière. 1975 à 1982 au canon d'Yahoudé, vous gagnez tout. Voilà. Vous avez la Coupe du Monde avec les Lyons, vous faites la première grande performance africaine. 84, 86, vous gagnez deux Coupes d'Afrique des Nations. Vraiment, il y a des palmarès qu'on paierait. Celui-là en fait partie. Il est fabuleux, vous de parle, Marès. En tout cas, c'est un énorme plaisir parce que là, on a avec nous les gens qui ont réellement une histoire du football camerounais et qui ne sont pas forcément reconnaît leur juste valeur. Et nous, l'initiative qu'on a prise avec André Michel qui a déjà une carrière et a vécu dans les médias et qui a aussi des connaissances dans les médias et nous, associés à notre passion, Dodo et moi, c'est de faire revivre nos souvenirs et les faire revivre avec d'autres personnes qui sont comme nous, qui sont obligés d'aller fouiller dans les sons des marmites sur Internet pour parler de Végo Mbida ou d'Abé Gatiophile ou même quand ils ont des images sur YouTube, c'est des images qui sont encore en 2 mégapixels. Donc, c'est vraiment quelque chose de très frappant chez nous de parler de toi aujourd'hui et vraiment, moi, je connais ton fils. Je connais ton fils. C'est un très beau garçon comme ça et il jouait souvent avec nous à Choisy. Carrel? Carrel. À Porte Choisy, Mida Carrel. Et quand tu viens d'un jour, tu es venu le voir jouer et tu lui as dit mais ça, tu ne peux jamais jouer au football, toi. Mais oui, il a arrêté. Il a arrêté. Il a arrêté. Parce que tu ne peux pas porter mon nom et tu crois que tu l'auras comme moi, non? C'est impossible. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'expecter. Et il y avait un autre pays dans le canon sportif qui s'appelait Mida. Mida Parfait. Parfait. Voilà. Et il avait porté le 8. Toujours. Et tu l'as dit mais tu portes le 8 de la piste et on l'a porté Mida. Mida. Et il veut exactement comme toi. Ah oui. Il était bon. Il était bon. Il était très bon. Sauf que des fois le sport est bizarre. Là des gars tu le vois comme ça et tu te demandes pourquoi il n'a pas percé, pourquoi il n'a pas trouvé de club. Non absolument. Donc c'est surprenant. Mais vraiment Grégoire Mida merci infiniment pour votre temps. il n'a pas il n'a pas les gars